Il faut se rappeler qu'au début, on achetait une cassette sur laquelle il y avait en gros 15 kilos de programme et qu'il fallait une demi-heure, peut-être pas une demi-heure, mais il fallait bien 10 minutes pour charger le programme avant d'y jouer. Et en plus, ça plantait une fois sur deux parce que c'est des cassettes, ça marchait pas très bien, etc. Non, ça n'est pas du tout un gadget. Au contraire, c'est une machine, c'est la machine de demain, la machine qui va rentrer dans les foyers. On peut regarder ça avec aujourd'hui un aspect un peu critique, à quoi ça sert. Je crois qu'on ne va pas arrêter de découvrir à quoi ça sert. Au fur et à mesure que les années ont passé, les machines ont été de plus en plus fermées, de plus en plus destinées à être utilisées et ni modifiées ni programmées. L'Amstrad, alors déjà la deuxième génération d'Amstrad, le 6128, qui était pas mal. Ils avaient des crocodiles comme logo à l'époque. Oui, oui, bien sûr. À ma droite, le 6128, à ma gauche, le 464. C'est quand même la première machine vraiment populaire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de l'Amstrad, on a l'Oric Atmos, le Spectrum. Ce sont des machines quand même de passionnés. C'est quand même un petit peu compliqué à utiliser. Et pour la première fois, arrive une machine extrêmement simple. La première simplicité de cette machine, c'est le fait qu'elle n'a plus qu'une prise à mettre dans le secteur pour l'allumer, allumer l'écran, allumer tout. Amstrad a tout prévu. Écron graphique, clavier, lecteur de disquettes, de cassette intégré. Et une seule prise, branchée. Ce qui est intéressant, je trouve, dans un documentaire sur les jeux vidéo, c'est comment, qu'est-ce qu'on portait comme chemisier à cette époque-là ? Comment on était coiffé, on était habillé en jogging et tout. Tout ça, quand on voit cette image-là, on voit que le jeu vidéo, il y a une vraie histoire et que ça date d'il y a longtemps, mine de rien. Ça va les garçons ? Un peu froid, mais... C'est quoi ta télé ? Restaurant du Coeur, une première...